Il y a eu certaines images avec, bien sûr, ce match Badrassar, le coach adjoint. Quelques actions à demain, des actions assez intéressantes ici avec l'accélération d'Ismail Assar fauchée. Je crois bien que c'était le premier but du Sénégal. Effectivement, il y avait, regardez, regardez, l'attaquant, le défenseur qui a été pris au dépourvu par la vitesse d'Ismail Assar. Pénalty logique. Ngoniyama qui a fauté sur Ismail Assar, transformation d'Ibrahimo Soriketa. Effectivement, Ibrahimo Soriketa qui assure et qui ouvre son compteur et qui marque du coup le premier but de cette compétition. La grande joie des supporters, la prière d'Ibrahimo Soriketa. Effectivement. Et on revoit cette action à demain. On est en pied parfait devant le gardien Goss, Stuart Goss, qui ne peut rien contre cette belle frappe de Soriketa. Deuxième action du Sénégal. On revoit ici Sambandiaï qui sert Ibrahimo Soriketa et qui transforme le deuxième but de cette partie. Une très belle passe de Sambandiaï qui joue à Casse Open en Belgique. Ibrahimo Soriketa en tant que renard des surfaces. Regardez, contrôle du pied gauche. Il enchaîne avec un piqué côté opposé. Stuart Goss est battu pour la deuxième fois. Et ça c'est la réduction du score côté sud-africain si je me trompe. Voilà Adamant. Effectivement, Ibrahimo Djeju ici qui n'a pas été impérial. Regardez, je pense qu'en tant que défenseur central, il aurait mieux fait de se tenir debout. Même si le pénalty était quand même discutable. Chauvinisme mis à part. Et le choix de Serignan Saluja était tout simplement de faire sortir ses garçons pour donc lui éviter certaines choses. Et on revoit ici l'action. On revoit à l'action un pénalty parfait qui prend contre le pied Pape Saluja. Je pense aussi que sur ce changement précis, Pape m'a dit, Serignan Saluja a joué aux prudences. Il évitait un deuxième carton jaune à Ibrahimo Djeju. Et si ce qu'on dans ses oeuvres, on revoit ici cette action, l'accélération à côté. Et ici Ismaël Assar qui a vraiment, qui a martyrisé l'arrière centrale sud-africain. Mais le ballon quand même, malheureusement on n'a pas la goal en technologie. Mais ici, il me semblerait que le ballon ait été rentré. Mais regardez, c'est difficile de le dire, mais illusion optique ou pas. En tout cas, le but semblait être invalable. Et le douzième gagné qui a certainement vu le ballon au fond des filets. Mais pour dire tout simplement que c'était une belle partie. Et là, c'est le troisième but du Sénégal. Ismaël Assar, toujours dans sa lancée de sa belle saison dernière et de la dernière canne U20 qui s'est déroulée à Dakar. Regardez, contrôle orienté et pied gauche. Frappe enchaînée, deuxième poteau. Vraiment ça, c'est un but d'anthologie. Et je pense qu'il n'y a que des joueurs de talent, Pape Madi Diop, qui peuvent marquer des buts de ce genre. Ismaël Assar, la venue du football, le Sénégal est en son. En tout cas, pour le moment, le Sénégal a réussi une entrée en matière. Trois buts en haut devant les Bafana Bafana. Je crois qu'à demain, l'entrée en matière a été réussie et ça va faciliter le Sénégal pour les autres rencontres. Il était important de s'imposer d'entrée. Le Sénégal joue chez lui. C'est un match international. Une phase finale ici, le Sénégal doit tout faire quand même pour réussir son entrée en matière. Ça a été le cas, même si ça a été un petit peu plus difficile.